Musique Lundi 25 décembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État Patrice Talon dans un entretien diffusé sur la chaîne nationale le samedi 23 décembre 2023. C'est exprimé sur un sujet qui suscite plusieurs interrogations. Il s'agit des suscitations de la candidature de son ami Olivier Bocor à la présidentielle de 2026. On en parle dans ce 19h. L'association Old University's Friends a célébré par anticipation hier dimanche 24 décembre la fête de la Noël avec les enfants de l'orphelinat Elbetel de Zinvier dans la commune d'Abou-Mekalavi. Les dons de diverses natures ont été offerts à ces enfants pour passer d'agréable fête de fin d'année. Les détails dans un instant. En sport, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 se déroulera au Maroc. La Confédération africaine a officialisé ce dimanche 24 décembre 2023 les dates des rencontres de la phase des groupes. Plus de précisions dans cette édition. L'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumede, Agpapa, Aboume Kalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line. ESAE Gbedj Roumede, troisième rouille à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 Agpapa. Au plus 229 52 88 33 33 Abomek Alavi, au plus 229 52 88 44 44 Paracou, au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Merci de préférer ESAE TV pour vous informer à nouveau. Bonsoir, ce 25 décembre, la communauté chrétienne célèbre la fête de la Noël. La célébration de la Noël en islam gagne en popularité dans diverses sociétés, transcendant les frontières culturelles et religieuses. Alors que nous explorons les origines historiques de la Noël et sa célébration mondiale, il est essentiel de comprendre la perspective islamique lors de cette occasion festive. Le musulman doit-il fêter ou souhaiter bonne fête de Noël ? Éléments de réponse avec l'islamologue El-Hajj Lassissi Basirou, professeur de la langue arabe. Il s'exprime au micro de Francis Fahami. C'est une fête que nous allons considérer simplement que c'est un moment de rejouissance pour les chrétiens. Puisque, vous savez, si nous rentrons un peu en opposition dont nous avons mentionné au début de notre exposé, le christianisme même se retrouve dans une situation que lui-même se pose plusieurs questions. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui n'arrivent pas à trouver sa réponse. Ou bien même, lui-même voit que, mais des fois, je dis que 2 plus 2 égale 6. C'est une équation qui est tellement difficile pour lui à résoudre. Si, par exemple, nous demandons à un christianisme qui est Jésus, il va dire que Jésus est Dieu. On dit qui est Dieu, il va dire que c'est Jésus. On lui demande est-ce que Jésus est un messager, il va dire oui. Qui l'a envoyé, il va dire Dieu. Tu lui dis quand est-ce que Jésus est né, il va dire 25 décembre. Qui l'a mis au monde, sa mère, il va dire c'est Marie. Tu vas demander qui est son papa, il va dire c'est Dieu. Mais qui est Jésus, c'est Dieu. Jésus est-il mort, il a dit oui. Comment il est mort sur la croix ? Qui l'a sauvé, c'est Dieu. Mais qui est Dieu, il avait déjà dit que c'est Jésus. C'est que c'est des choses que finalement, le chrétien même qui veut réfléchir, veut voir, il va voir qu'il semble que je suis dans une situation que moi-même je n'arrive pas à trouver de réponse réelle à mes questions ou bien à mes hypothèses. Alors, pour nous, c'est bien vrai, cette croyance qui veut dire que Allah a engendré, qui veut dire que Jésus est fils d'Allah, qui veut dire que Jésus est Dieu, c'est ça qui amène la majorité de la communauté musulmane à dire que non, cette fête, c'est une fête d'idolâtrie. Tout d'abord, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Tout d'abord, vous dites que Jésus est Dieu, alors nous disons dans notre Coran, est-ce que non ? Alors, cette croyance qui veut dire que Allah a mis au monde un enfant, c'est que ça frappe fondamentalement le beau pilier de la croyance musulmane. C'est ça qui amène d'autres musulmans à rejeter complètement cette fête. Ce n'est pas pour rejeter les chrétiens eux-mêmes, mais plutôt c'est pour rejeter ceux qui ont instauré cette fête. Les membres de l'association Old University's Friend ont offert aux enfants de l'orphelinat LBTF de Zinvier une célébration de la Noël ce dimanche 24 décembre 2023 au programme des jeux et animations d'hiver, mais également des dons de vivres et cadeaux. Le point dans ce reportage signé Francis Fahami. C'est un moment de fourrure, de jeux, d'animation et de remise de dons. C'est ce qui a meublé la journée de célébration de la fête de Noël que les membres de l'association Old University's Friend Ouf ont offert aux enfants de l'orphelinat LBTF de Zinvier. Cette action de l'association Ouf vient semer de la joie dans le cœur de ces enfants. Une initiative bien motivée. Quand nous sommes venus, nous avons vu que nous n'avons pas fait un choix au hasard. Les conditions dans lesquelles les enfants se retrouvent, leur situation, on a constaté tout ça. Vu aussi les explications du chargé de l'ONG et tout, on a vu que c'est les enfants qui avaient réellement besoin de notre présence. Et ça nous a vraiment touchés. Ça a touché tous les membres de mon bureau et ceux qui étaient présents par rapport à ce que nous faisons là. Donc c'est une joie, vraiment une grande joie pour moi d'être là, partager ce moment avec ces enfants qui vont fêter autrement la fête de Noël. En plus du moment de festivité passé avec les enfants, l'association Ouf a fait donc de vivre composé de sac de riz, de sucre, de lait, de pâte alimentaire, d'ingrédients de cuisine, de vêtements et bien d'autres à l'orphelinat. Ce geste qui vient soulager les peines des responsables a reçu les remerciements de tous. Nous sommes tous les membres de la vie. Ça me fait la joie au cœur parce que j'ai trouvé mes soeurs, mes frères qui ont trouvé d'autres personnes qui veulent s'amuser avec eux et qui viennent de s'amuser avec eux, qui me font beaucoup de la joie au cœur. Ce que vous avez dit tout à l'heure en vous présentant à notre patron, vous avez dit que vous allez m'aider. Cela me fait très très la joie au cœur parce que ça fait une fois que j'ai dit la même chose à mon papa et qui m'a dit d'attendre. Parce que je suis allé plusieurs fois sur l'université, je vois des chances qui ont déjà commencé leur cours. Mais en allant à la maison, je vois que moi je suis déçu parce que je n'ai pas encore commencé comme eux. Donc en venant à la maison, je suis très heureux et je dis tout ce que je peux à mon papa pour qu'il puisse faire tout ce qu'il peut pour que je recommence. Donc ce que vous avez dit aujourd'hui, ça me fait la joie. On a mis des problèmes pour que je ne mange pas. Je ne mange pas de Jordan et je ne mange pas de Céline parle d' pessoalement. Ou on a dit que je ne mange pas et je ne mange pas de tout pour que je puisse faire la joie. Je ne mange pas les risques. Alors je pense qu'il n'y ait pas d'autres règles que j'ai réussi dans lesquelles je le rende compte aujourd'hui. Les membres de l'association Aude Universities Frennes ont reprendu à quelques doléances formulées par les enfants, notamment l'inscription d'un des pensionnaires bacheliers de l'orphelinat dans une université pour les études supérieures. L'urgence pour nous c'est celui qui a le bac et qui n'a pas encore commencé à rentrer jusqu'à l'heure actuelle. Nous sommes une jeune association qui, notre cause c'est de voir nos enfants, nos frères évoluer et tout. Donc nous avons fait cette promesse de voir, d'aider ce jeune qui a le bac et qui n'a pas encore commencé à faire de notre possible, ce qui est possible, je dis bien ce qui est possible, afin que les jours à venir puissent commencer l'université. Donc déjà comme nous sommes en partenariat avec ESAE et que nous aussi nous sommes des étudiants d'ESAE et notre association, c'est les anciens étudiants d'ESAE, nous allons voir ce que nous pouvons pour que cette promesse que nous avons faite à ce jeune puisse se concrétiser dans les brefs délais. Old University's Front est une association des anciens étudiants de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. C'est un croisé qui s'est donné pour mission d'oeuvrer pour la pérennisation de l'excellence et le bien-être des couches défavorisées. Dans le même registre, les membres de l'organisation non-gouvernementale Un enfant, un avenir ont célèbre samedi 23 décembre la Noël avec les enfants de l'école primaire publique ou des Ongpas dans la commune de Zé. C'était l'occasion pour les membres d'offrir aux enfants de nombreux présents le point avec Francis Fahami. Des moments de joie et d'animation diverses. C'est dans cette ambiance que les membres de l'ONG Un enfant, un avenir ont célébré la Noël avec les enfants de l'école primaire publique Ouedazoukwa dans la commune de Zé. Des moments et des présents que les enfants ne manquent pas d'apprécier. Je suis désolé. Ce commerce concerne le roi à POVF, mais je suis un peuundyré. Je suis un peu act救, tu君 de toi. Je suis un peu un peu un ouf pour Jésus au bord de l'Ottawa. Je suis un peu auarial qui met le mari, je m'y crois. C'est aussi un peu un peu de la blah classique duvard江. Jésus Saint了. Je suis un peu anglais. Jésus est donné en un temps de joie à Paris. C'était également l'occasion pour les élus locaux et les parents d'élèves de cette école de témoigner leur gratitude envers les membres de l'ONG Un Enfant, Un Avenir. Chant que le venait à l'étranger, il s'agit d'éviter et de remercier des parents de chante muchas galères aux questions. Il s'agit d'éliminer pour voir les enfants, puis les enfants de chanteurs. ... ... ... ... ... ... ... Les membres de l'organisation gouvernementale invitent la bonne volonté à s'associer à leurs différentes initiatives. La première sortie, je dirais simplement que c'est un succès, parce que vous pouvez le voir, je n'attendais pas à ce monde. Mais comme vous pouvez le constater, les enfants sont sortis et j'ai eu un sentiment de satisfaction. Et je suis en même temps ému de voir tous ces enfants qui ont certainement besoin d'aide. Et c'est comme un catalyser, cette sortie-là va nous aider à nous relancer beaucoup plus pour l'avenir. Un enfant, un avenir est une organisation non gouvernementale qui fait la promotion des droits des enfants. Je l'annonçais au début de cette édition dans un entretien diffusé samedi 23 décembre 2023 sur la chaîne nationale. Le président béninois s'est exprimé sur sa succession. Lors de cet entretien, le chef de l'État, Patrice Talon, s'est notamment exprimé sur les suscitations de candidatures de Olivier Bocco, son ami. L'actuel locataire de la Marina, à l'occasion de cette sortie médiatique, a fait savoir qu'il sera actif dans le choix de son successeur. Le président béninois a confié que quand le moment viendra pour lui de choisir un candidat, son choix ne sera pas guidé par des critères sur des liens de parenté ou d'amitié. Mais le chef de l'État estime que le moment du choix d'un candidat à sa succession n'est pas encore arrivé. Patrice Talon pense que le moment idéal pour le choix est à six mois de l'échéance électorale. Dans la même veine du choix des candidats à sa succession, Patrice Talon juge que ce rôle doit être dévolu au parti politique et qu'aucune candidature ne devrait intervenir en dehors des formations politiques, conformément à la réforme du système partisan. Le samedi 23 décembre 2023, l'association Adyoshi Homo Yoruba a vu le jour à la maison des jeunes de Diedang-Pévy à Porte-Nouveau. Cette association qui réunit les fils et filles Yoruba instaure également la fête Adyoshiwa. Le reportage avec Anna Eldo. Elle voit le jour. L'association Adyoshi Homo Yoruba est portée sur les fonds baptismaux. Présidée par Moukara Mbadaru, ce creuset réunit tous les filles et fils Yoruba du Bénin et de la diaspora. Elle vient pallier à plusieurs problèmes constatés au sein de la société. L'association est créée pour parer à une sorte d'acculturation de nos frères et de nos soeurs, pour créer une certaine solidarité agissante au niveau de notre communauté, pour servir de trait du nom de notre communauté et les autres communautés, et faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants ne disent pas demain que nous avons été là, qu'on n'a plus rien fait pour conjurer l'acculturation qui renvoie aujourd'hui nos enfants aux réseaux sociaux. Le bureau exécutif qui est mis en place, les sections qui sont mises en place, parce que nous avons les sections au niveau de nos communes et à l'extérieur, nous allons travailler tous la main dans la main, pour faire en sorte que l'association puisse satisfaire les attentes de nos frères et soeurs. Cette initiative qui vient à concrétisation a reçu l'accord des aînés venus fortement à cette cérémonie. De partout où nous sommes passés, que ce soit chez nos aînés, des têtes au couronnet, des chefs de collectivité, des chefs traditionnels, nous n'avons senti à aucun endroit une hésitation. Nous n'avons senti à aucun endroit une hésitation. Bien au contraire, nous avons même eu un de nos douaniens, je peux citer son nom, de vénérable, respectabilité. Je vais nommer le professeur Machoudi, Dissou, qui nous a dit, vous êtes des anges, c'est Dieu qui vous envoie en mission. Et honnêtement, au regard d'un certain nombre de réalités, nous savons aussi que ce que nous faisons est au-delà de nous-mêmes. Mais bien au contraire, c'est qu'il y a une main divine qui nous pose, qui nous accompagne, qui nous assiste. Cette naissance, dans l'aide à Yoruba, a réuni les têtes couronnées, les maires, les députés et même le président de l'Assemblée nationale, qui n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils. Il ne faudrait pas que la politique vous divise, il ne faudrait pas que la religion vous divise, il ne faudrait pas que la politique vous divise, vous êtes tous beaux dans votre venue, vous avez demandé de vous éviter d'être en blanc, mais vous êtes tous paris de votre, de vos plus beaux amis. Quelqu'un a dû être à la tête de cette initiative, il ne faut pas que Dieu-même, la question des intérêts personnels et égoïstes vous divise. Je voudrais vous recommander, comme d'autres autres, on va vous dire à l'envoi, d'être des agents unis dans les cœurs, cœurs, esprits et corps. L'association Adjoshé Homo Yoruba vient par la même occasion instaurer la fête annuelle à Joshua, des moments de festivité pour toute la communauté Yoruba. Dans un autre registre, l'Ordre national des avocats du Bénin a effectué sa rentrée sur Nalel le vendredi 22 décembre 2023 à la maison des avocats de Kotonou. Plusieurs avocats et bâtonniers venus de différents pays étaient à ce rendez-vous. Le reportage avec notre reporter Anel Doub. Le barreau du Bénin prend service pour l'exercice 2023-2024. Cette rentrée solennelle regroupe les avocats sur le terme « l'aide juridictionnelle, une exigence du procès équitable », un sujet d'intérêt qui nécessite de bonnes réflexions pour une justice de qualité. Si l'égalité des armes commande que chaque parti se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas en situation de désavantage par rapport à son adversaire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui allie le droit à la gratuité et le droit à un conseil représente une exigence fondamentale, voire essentielle pour la rédition d'une justice de qualité. En réalité, s'adresser à un juge pour faire valoir de prétention au respect des droits et libertés fondamentaux n'est pas chose aisée, car il faut en posséder la science, l'art et la technique. C'est bien cela qui justifie au cœur de cet échafaudage judiciaire la présence nécessaire d'un avocat dont le citoyen doit se payer des services. Or, la situation sociale et justiciale peut parfois constituer un obstacle majeur à l'exercice de cette loi dans le cadre d'une procédure. Cette rentrée solennelle de l'Ordre national des avocats a réuni plusieurs bâtonniers, anciens bâtonniers et avocats de renom du Bénin et d'autres pays de la sous-région. Une présence justifiée par l'importance de la thématique. Le barreau a besoin de l'assistance de l'État. Il faut que les commissions d'office, les aides judiciaires soient budgétisées et que pour encourager les avocats dans leur mission, comme cela se fait par tout le monde, un budget doit alimenter et cela doit se faire. En conséquence, nous, nous pensons améliorer chaque jour notre service. Le citoyen béninois trouve la garantie de sa liberté, la garantie de ses biens et de manière globale l'assurance de ses droits humains. On ne doit pas abandonner les autres. Ce n'est pas seulement ceux qui ont les moyens qui doivent bénéficier de la justice. Sinon, il vaut mieux alors ne plus parler de justice, mais de l'achat de justice. Donc, le barreau du Bénin nous a fait le plaisir de nous inviter à cette rentrée que je trouve extrêmement belle, de par l'état des lieux faits par le bâtonnier lui-même. L'aide juridictionnelle, déjà actée par des institutions comme la Cour suprême, sera au centre des réflexions et des luttes du barreau pour son exercice 2023-2024. Une chose qui, selon le bâtonnier, sera bientôt une réalité à la vue des réformes engagées par le chef de l'État. Après un avis favorable du Conseil d'administration de la Banque émis au cours de sa 139e session tenue le 20 décembre à Kotonou, le Conseil des ministres de l'Umoa, réuni le 21 décembre 2023, a approuvé l'entrée de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique au capital de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Cette entrée ouvre la seconde phase du projet d'augmentation de capital de la Banque, dont la première phase a été bouclée en décembre 2022 pour un montant de 554,382 milliards de francs CFA. Les deux institutions entrent désormais dans une nouvelle ère de leur longue coopération jusqu'à présent marquée par la mise à disposition de la BDA de ressources à condition préférentielle et par le cofinancement de nombreux projets d'infrastructures au sein des pays de l'Umoa, mais aussi par l'octroi à la BOAD de subventions destinées à soutenir le financement de projets structurants. Cette édition se poursuit hors de nos frontières au Sénégal. Karim Ouad, le fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Ouad, a déposé vendredi dernier sa candidature pour la présidentielle de 2024 au Conseil constitutionnel de Dakar. Le dépôt de candidature de Karim Ouad intervient quelques semaines après le versement par son parti de PDS de sa caution à la Caisse des dépôts et consignations. Mais plus de 29 millions de francs CFA ont été versés au Trésor, alors que le fils de l'ex-président ne s'était pas exprimé sur sa participation à la présidentielle. Pour rappel, sa candidature à la présidentielle de 2019 avait été rejetée par le Conseil constitutionnel pour, entre autres, l'empayement d'une amende de 138 milliards de francs CFA qu'il doit à la justice. Créassié en 2016 par le président Macky Sall après avoir été condamné à six ans de prison ferme, le candidat du Parti démocrate sénégalais s'est depuis exilé au Qatar. En Tunisie, les élections locales tenues ce dimanche 24 décembre visant à désigner les 2155 élus dont sont issus les 27 représentants de la seconde chambre de l'Assemblée. Ce nouvel organe parlementaire a comme prérogatif le développement des régions de Tunisie. Voulue par le président tunisien, ce scrutin qui mêle suffrage direct, indirect et tirage au sort vise à terme à constituer une deuxième chambre de l'Assemblée tunisienne avec un objectif officiel affiché, redonner le pouvoir au peuple, le grand chantier de Kaï Saïd. Il faudra donc attendre juin 2024 pour que le processus aboutisse complètement. Par l'ospoir à présent, les dates des qualificatifs pour la Cannes 2025 ont été dévoilées ce dimanche par l'instance fiertière du football africain. Gennot Ro et ses poulains béninois sont déjà ainsi fixés. D'après le calendrier dévoilé par la CAF, les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2025 se tiendront entre le 3 au 11 juin 2024. En ce qui concerne la Cannes 2025, les 1es et 2es journées des éliminatoires se joueront du 2 au 10 septembre 2024. Les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Cannes 2025 auront lieu du 7 au 15 octobre 2024. Et les 5e et 6e journées des éliminatoires se tiendront du 11 au 19 novembre 2024. Rappelons qu'avant le début des éliminatoires de la Cannes-Maroc 2025, le continent africain va vibrer au rythme de la Cannes 2023 qui débute le 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. C'est sous cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Joyeux Noël à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada